A part les fonds, vous allez vous présenter ce tour de l'arrivée. Donc moi je suis... Bonjour, vous pouvez commencer. Ok, alors bonjour. Moi je suis le docteur Emmanuel Michel, directeur médical de la CA de BDF. Je suis normalement un obstétricien gynécologue. Je prends la tête de l'institution depuis près de deux ans que je travaille. Il faut dire qu'avant, quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était un hôpital qui ne fonctionnait pas. A partir de midi, il n'y avait plus d'emploi à l'hôpital parce qu'il n'y avait rien à faire. Donc j'ai du travail très dur pour dynamiser cet hôpital. Et maintenant, je peux dire que nous sommes à plus de monde. Mon délit terminant, mon délit terminant, c'est pas de stratégie, pardon. Pour faire des choses, il n'y a pas de kulé. Il n'y a pas de kulé. Mon délit, mon délit, c'est pas de kulé. Quelqu'un des raisons, il est quelque chose pour faire des choses... D'on ver si. Au moins que c'est un ver, il n'y a pas de kulé. Et ça, il aide, non? On va faire du bien. Donc, actuellement, je peux vous dire que c'est un hôpital, alors qu'avant mon arrivée, il n'y avait pas un seul accouchement dans cet hôpital, maintenant, on compte plus de 4 ou 20 accouchements par mois, donc on a beaucoup de cas de césarienne environ une trentaine tous les mois. Donc, nous offrons des services en chirurgie, en pédiatrie, en obstétrie et en médecine interne. Et nous avons une place également pour la prévention, nous vaccinons les enfants et les femmes enceintes, autrement dit, nous travaillons sur deux roulettes, le roulet curatif et le roulet préventif. Donc, jusqu'à présent, je peux vous dire que nous travaillons à la satisfaction des patients et des gens de la communauté. Autrefois, si vous arrivez à cet hôpital-là, il n'y aurait personne, même en dehors, et maintenant, à cause des activités qui sont effectuées à l'hôpital, vous pouvez voir qu'il existe beaucoup de marchands en dehors de cet hôpital. C'est un signe qu'il y a une activité intense qui se réalise à l'hôpital. Donc, normalement, on n'est pas encore satisfait à 100% parce que nous avons grand besoin de ressources humaines, surtout. Le nombre de médecins que nous avons ne nous permet pas vraiment de répondre aux besoins de tous les patients. C'est pourquoi on aimerait que le ministère nous fasse la tâche en nommant d'autres personnels afin que tous les patients puissent voir leurs besoins satisfaits. Je ne sais pas s'il y a des deux choses. C'est pourquoi on se mette aussi.